bonjour à tous bienvenue à ce café outil numéro 66 sur le montage et sous-titrage vidéo présenté surtout par thomas jango bonjour à tous donc aujourd'hui on va parler de montage et sous-titrage vidéo on va pas parler du tout de la partie filmée la vidéo donc là on parle vraiment du principe que vous avez déjà tourné vos plans et que maintenant vous voulez les monter donc là c'est surtout adresser à ceux qui sont en live vous pouvez poser vos questions sur le chat et on nous les retransmettra pour y répondre et pour le public qui est en présentiel bien sûr vous pouvez aussi parler on vous entend il y aura le micro et on répondra à vos questions également le public nombreux vous êtes un peu plus d'une vingtaine trop bien donc pour la vidéo on sait qu'aujourd'hui il ya 86% des consommateurs qui veulent voir plus de vidéos des marques qui suivent sur les réseaux sociaux en effet la vidéo aujourd'hui c'est un moyen de communiquer qui a pris en puissance parce que justement le format peut faire peut diffuser vachement plus d'informations qu'une simple photo ou qu'un texte sur sur les différentes plateformes 85% des vidéos facebook sont regardées sans leçon donc ça c'est aussi une information qui est importante parce que ça veut dire que le sous titrage de vos vidéos est également important à faire car sinon on perd des personnes qui pourraient regarder qui pourraient regarder vos vidéos justement la vidéo a deux fois plus de chances d'être partagé qu'un autre type de contenu tout à fait et enfin les internautes passent en moyenne 16 heures par semaine à regarder des vidéos en ligne donc c'est un chiffre qui est quand même assez conséquent et qui continue d'augmenter depuis chaque année on a vraiment la consommation de vidéos sur les réseaux sociaux et en général qui se multiplient vous y retrouvez dans ces chiffres là ou en termes de consommation vidéo ouais c'est quelque chose que vous préférez là dans le public ou ouais en résumé la vidéo aujourd'hui vous pouvez plus à négliger c'est un outil vraiment puissant et si vous y êtes pas encore mis je vous le souhaite fortement donc durant cette heure de café outils je vais vous présenter trois logiciels qui vont suivant votre niveau vous permettre de débuter ou de continuer vos montages vidéo donc pour le plus débutant on va on aura un outil et pour la personne qui en a déjà fait qui souhaitent approfondir justement son travail de monteur je vous en présenterai un également je vous présenterai le logiciel que j'utilise mais encore une fois tous les logiciels de montage se ressemblent plus ou moins vous allez vous y retrouver sur tous les autres donc vous serez en mesure à la fin de ce café outils de pouvoir aller faire votre première vidéo je vous donnerai quelques astuces importantes pour simplifier votre montage dans la vie de tous les jours et surtout gagner du temps et puis on passera à la partie sous titrage pour les personnes qui écoutent les vidéos sans son et juste en termes de matériel donc pour ceux qui sont ici et puis ceux qui sont qui nous suivent à distance qu'est ce que vous utilisez pour prendre des vidéos c'est surtout le téléphone c'est ça va être un appareil photo ça va être une caméra ça va être quoi léa l'appareil photo d'accord une préférence l'appareil photo ça fait plus de qualité mais après le téléphone ça dépend des vidéos plus c'est long je fais l'appareil photo plus qu'il prend la vidéo je fais mon téléphone d'accord donc pour privilégier la qualité léa nous dit qu'elle préfère utiliser l'appareil photo ok alors si ça veut vous rassurer vraiment vous pouvez faire des vidéos qui sont tout aussi bien réalisé au téléphone que l'appareil photo donc les objectifs du montage bah déjà dans un premier temps c'est de capter l'attention des personnes qui vont regarder votre vidéo assez rapidement et te faire passer le message le plus vite possible parce que encore une fois la vidéo ça quand on est en train de scroller sur les différentes pages des réseaux sociaux tout de suite ça attire l'oeil parce qu'il ya du mouvement parce qu'il ya du dynamisme parce qu'il ya de la couleur qui bougent également donc ça capte le regard de chacun des utilisateurs et bah on dispose d'un laps de temps de 30 secondes une minute pour faire passer un message c'est quand même relativement court suivant le message encore une fois mais mais c'est un format qui est plutôt plutôt rapide ça paraît évident mais on c'est plus immersif on a plus on s'identifie plus aux personnes qu'on voit bouger on a l'impression qu'elles sont avec nous quoi c'est plus dynamique c'est plus court c'est plus pro en général comme dirait chantal c'est plus sexy aussi qu'on s'est monté bah esthétiquement un forcément vous avez tous fait l'essai donc là on vous a fait un petit cas pratique au moulin on a on a recruté un alternant on va recruter un alternant du moins et pour pour le faire savoir on a tourné une vidéo donc à destination des réseaux sociaux pour toucher un maximum de personnes qui pourraient postuler au moulin et donc j'ai tourné environ 25 minutes de rush pour faire cette vidéo et à la fin il en restait plus que deux une fois que la vidéo a été montée alors pardon juste en anglais tout rush ça veut dire se dépêcher il ya un rapport ou alors c'est mes termes techniques qui reviennent un rush c'est vraiment votre votre vidéo quand elle est brute quand vous venez de la tournée vous avez une vidéo qui peut faire 15 minutes qui on peut en faire huit c'est un rush il est brut et ensuite ce rush on va l'utiliser pour le monter et faire votre vidéo finale donc 25 minutes de rush deux minutes de vidéo montée on a quand même divisé très mauvais en mathématiques mais on a on a beaucoup divisé il ya un côté artichaut en fait vous avez tous cuisiné de l'artichaut donc maintenant votre logiciel c'est important sans logiciel vous ferez rien vous ferez pas de montage alors vous pouvez monter avec votre téléphone est ce qu'il y en a d'ailleurs ici qui ont déjà fait un peu de montage téléphone vous en sortez bien c'est pas pratique c'est ça c'est que sur le téléphone l'écran il est tout petit donc bon il ya pas mal d'informations quand même quand on veut monter une vidéo c'est pas évident donc c'est vrai que passer sur un pc avec un logiciel qui est un peu plus adapté qui est justement travaillé pour que on ait les informations nécessaires à déjà monté c'est plus simple après j'imagine ça dépend le style qu'on veut un si on veut un style caméra sur l'épaule à la de pardon ça peut être sympa mais c'est peut-être pas toujours ce qu'on veut Donc le premier logiciel que je vais vous présenter c'est open shot vidéo donc là c'est un logiciel qui est adressé vraiment aux débutants de chez débutants les personnes qui n'ont jamais fait de montage et qui veulent commencer à monter donc il est gratuit c'est pour les petits projets donc ne pensez pas que dans open shot vidéo vous ferez des montages qui font 25 minutes ou le prochain avatar c'est pas possible il n'y a pas assez de il n'y a pas assez de ressources dans ce logiciel pour le faire mais malgré tout il a pas mal d'outils comme par exemple on peut rajouter des transitions on peut mettre des effets sur les vidéos donc c'est pas mal il est pratique pour ça et pour se faire la main si vous n'avez jamais fait de montage je vous le conseille oui movie iMovie sur mac iMovie alors je le connais je l'ai jamais essayé pour le coup mais les gens disent beaucoup de bien c'est un niveau un peu plus avancé il me semble je dirais que c'est un niveau intermédiaire mais beaucoup de gens se sont fait la main dessus donc pourquoi pas oui moi y compris effectivement pour mon petit niveau à moi ça va c'est bien il y a moyen d'aller de faire des choses un peu plus intéressante qu'effectivement par exemple sur le téléphone j'ai fait plusieurs choses là dessus ça ça passe après ça dépend le niveau de professionnalisme que vous voulez mais mais c'est bien après le problème d'iMovie c'est qu'il faut un mac et ça tout le monde ne l'a pas le deuxième que je vous présentez c'est camtasia alors camtasia c'est pour un niveau un petit peu plus avancé il est freemium ce qui veut dire que vous avez vous pouvez monter gratuitement dessus mais vous aurez le petit logo camtasia à la fin de vos vidéos alors c'est pas problématique forcément mais il faut le savoir ou alors on peut acheter la version premium du logiciel à ce compte là on monte on n'a plus de logo on n'a plus rien vous avez une vidéo clean celui là il est un peu plus avancé donc vous allez pouvoir faire des des vidéos un peu plus un peu plus travaillé un peu plus grosse vous allez avoir à disposition vachement plus d'outils pour vous pouvez sous titrer il me semble dans le logiciel directement vous allez avoir un panel une panel un panel de de transition d'effets gigantesque et puis et puis on commence à se rapprocher déjà dans le visuel du logiciel de quelque chose de plus pro pas de panique c'est ça se passe très bien donc ça veut dire qu'au niveau du freemium dans mise à part le filigrane camtasia il ya un moyen de faire quelque chose qui tiennent la route avec que le gratuit oui largement moi j'ai commencé mes montages d'ailleurs à 12 ans sur camtasia et ça le faisait quoi et donc le dernier là c'est pour le niveau un peu plus avancé ceux qui ont déjà fait du montage ce qui compte en faire régulièrement je vous conseille première pro donc là celui ci il est payant il fait partie de la suite adobe là vous allez pouvoir faire les plus gros projets du monde monté le prochain le prochain top gun très bien vous allez pouvoir monter le prochain top gun alors je suis pas sûr que les réseaux sociaux ce soit le meilleur mais mais vous pouvez tenter là vous avez tout ce que vous voulez comme outils vous allez pouvoir sous titrer vous allez pouvoir faire la retouche colorimétrique donc ça permet en fait simplement de retoucher les couleurs de votre image pour que ce soit plus élégant vous allez pouvoir prévisualiser vos vidéos plein d'outils mais moi je pense que je l'utilise qu'à moitié concrètement c'est celui que j'utilise et il ya beaucoup d'outils donc si vous comptez vous y mettre perdez vous une demi-journée dessus et vous allez voir on s'amuse mais ça demande un peu plus d'expérience Donc je vous faire une démo rapide du logiciel de première donc je vais vous expliquer un petit peu tous les modules vous n'hésitez pas à me couper si à un moment il ya une de mes explications qui sont pas claires parce qu'encore une fois moi j'y baigne dedans régulièrement c'est possible que ça me semble évident pour moi mais pas forcément pour vous donc n'hésitez pas à me couper oui alors pour réseaux réseaux sociaux on va aller chercher une vidéo entre 30 secondes et une minute et comment il ya encore pour certains types de vidéos on peut aller à plus d'une minute monter jusqu'à trois minutes pour une interview etc mais par contre il faut faut s'attendre à ce qu'il ya des personnes qui vont partir en cours de route surtout les personnes qui sont sans son lire des sous titres pendant trois minutes ça c'est épuisant pour les yeux c'est donc c'est sûr qu'on va chercher à faire plus court et plus le temps passe plus on cherche du format court justement vu le nombre de vidéos on a tellement à consommer qu'il faut que ça évite et que ça soit impactant bas comme la vidéo que tu as réalisé pour le pour l'alternant la durée une minute une autre question question sur le message à passer c'est à quelle seconde qu'il faut le mettre tout le monde même les gens qui passent ça passe dans le plus voilà qu'on a ce message principal qui annonce qui va être dit dans 60 secondes qu'est-ce qu'on c'est quoi le les règles alors il n'y a pas de règle précise je pense que dans le montage justement il faut garder en tête que il n'y a pas de règles qui s'impose c'est assez créatif et faut juste se dire que nous quand on regarde la vidéo si on ne connaissait pas le message etc est ce que ça nous semble clair si oui alors le massage passera pour tous sinon faut peut-être revoir justement l'endroit où il va être diffusé après aussi selon les supports dans la question qui a été posée c'est à quel moment est-ce qu'on donne le gros du message selon là où on publie il ya aussi le fait de pouvoir proposer une miniature et c'est ce qu'on voit en premier donc à la miniature donc une image qui annonce qui va arriver donc vous pouvez faire ça déjà préparer une belle miniature qui va annoncer la suite plus généralement quand vous publiez une vidéo vous mettez aussi du texte au dessus dans votre poste donc là pareil vous pouvez faire ressortir en gros votre message et la vidéo va venir accompagner donc les gens savent directement le sujet de votre vidéo et le reste avec des informations en plus et encore une fois pendant pour la miniature soit c'est une image que vous préparez soit vous choisissez à un moment donné alors c'est pareil selon le type de réseau social ou de là où vous le projetez vous pouvez choisir le moment de la vidéo que vous voulez avoir en capture d'écran en quelque sorte pour être une sorte de résumé de la suite Donc déjà oui dans le travail du monteur c'est pas un peu frustrant de se dire que les gens vont même pas écouter Alors Moi je me considère pas comme ingénieur du son je me dis que c'est peut-être plus cette branche de métier que ça pourrait frustrer en effet de se dire qu'ils font un travail incroyable sur le son et que c'est pas écouté Moi je vais monter la vidéo, ce qui m'importe c'est que les gens regardent la vidéo de la première seconde à la dernière c'est que j'arrive à capter leur attention et que le message soit passé parce qu'au final j'ai mes sous-titres qui va qui va permettre de faire passer quand même mon message donc s'ils sont restés jusqu'à la fin c'est à dire que mon travail a bien été fait et qu'ils ont été captés par le dynamisme de mon montage Après donc voilà la question c'était en gros est ce qu'on est est ce que c'est pas frustrant de pas laisser le son je vois ce que vous voulez dire I feel you comme on dit en anglais Après il y a des je pense que selon le contexte si on veut être discret je veux dire par exemple si on préfère regarder une vidéo pendant une réunion par exemple il y a des fois où ce que vous ne faites pas et je vous remercie ou alors je sais pas ou dans le bus ou si on veut regarder ou écouter quelque chose au milieu de gens voilà c'est dans ces cas là après effectivement si vous êtes seul dans votre canapé ou dans votre jardin je ne sais où effectivement là vous le mettez le son et vous en profitez mais je pense que c'est surtout pour pallier à ce genre de situation là quoi après on a on reste il ya beaucoup de personnes qui écoutent les vidéos avec du son et si on veut vraiment que les personnes écoutent la vidéo avec le son on peut faire rajouter un petit écran n'hésitez pas à mettre vos écouteurs pour voilà c'est ça c'est ça puisqu'on parle du son je voudrais dire qu'il ya des vidéos qui sont tués par un son pourri c'est extrêmement important d'avoir un son top qualité sinon ça tue le sujet complètement en fait dans la vidéo tout est important on peut avoir une vidéo qui est super bien montée si l'image n'est pas belle si le son n'est pas bon ça donnera pas envie de la regarder même si la vidéo est super dynamique et bien montée à l'inverse si vous avez des supers images avec un super son mais avec vidéo elle est lente elle n'est pas dynamique moi je sais que je décroche en 30 secondes généralement sauf si vous aimez les films japonais il y avait nora aussi oui moi je voulais juste dire qu'en fait quand on fait un montage vidéo dépend le message qu'on veut faire passer parce que si c'est du marketing qu'il faut que ce soit du visuel un emblème ou quoi que ce soit qu'il faut qu'il soit imprégné il est préférable qu'il n'y ait pas de son mais après quand c'est un un autre système de message je pense que le son est relativement important dans la vidéo mais après comme vous dit comme le disait monsieur si le son ou la qualité est médiocre c'est sûr que on décroche assez rapidement de justement de la vidéo voilà merci c'est tout à fait la même chose pour moi d'accord ça a à voir avec le but s'il y a un but commercial ou du sort commercial bah là voilà le vidéo c'est pas assez important qui est ou c'est pas très le plus important c'est de faire passer le message soit avec du son soit sans son et donc euh c'est pas très simple après pour le coup euh ça peut être frustrant en effet malheureusement bah c'est comme ça et on va pas changer la société donc s'ils veulent écouter sans son on leur donne une vidéo sous-titrée et c'est comme ça donc sur les outils que vous allez pouvoir utiliser et retrouver sur vos différents logiciels de montage vous en avez une panoplie assez grande donc là je vous ai mis ceux qu'on retrouve sur Premiere Pro euh sur tous ces outils j'en utilise 3 voilà donc euh l'outil sélection l'outil cutter et l'outil zoom c'est les 3 que j'utilise au quotidien et c'est les 3 qui vont vraiment vous servir les autres c'est du bonus ils permettent de gagner du temps en faisant des actions un petit peu plus rapides euh c'est pour les personnes qui montent vraiment tous les jours et si vous avez envie de les apprendre foncé mais moi aujourd'hui je vais vous présenter vraiment ces 3 les 3 que j'utilise donc l'outil sélection c'est tout simplement euh alors je vais utiliser des mots que vous allez comprendre lors de la démo sur le logiciel mais euh l'outil sélection c'est ce qui permet de déplacer les pistes vidéo ou audio sur votre timeline timeline je vous l'explique juste après euh l'outil cutter c'est ce qui va permettre de couper justement euh bah vos séquences l'objectif du montage c'est de recoursir donc on va vouloir enlever des bouts de vidéo bah c'est avec l'outil cutter et l'outil zoom c'est pour se balader et avoir bah plus ou moins de visibilité sur votre timeline justement sur vos pistes vidéo audio en fait c'est comme à la radio peut-être avec le saut quand on est en radio on est en cabine de radio c'est exactement le même système bon ? euh alors pour le coup j'ai jamais fait de radio donc je pourrais pas je pourrais pas dire mais peut-être que oui donc en gros que ça soit ouais c'est ça donc la question c'est enfin ou la remarque c'était plutôt ça ressemble un petit peu à quand on fait du montage audio effectivement on a un temps donné donc qui correspond au rush dont nous parlait tout à l'heure Thomas et on garde ce qu'on veut selon ce qu'on a envie exactement ouais on compose ouais donc là ce que tu nous disais donc là ce que tu nous propose ce que tu vas nous montrer c'est une démo sur Première Pro et voilà tu l'as déjà dit mais je le redis peut-être les outils qui vont être présentés sont peu ou prou les mêmes sur la plupart des logiciels de montage vidéo donc vous ne devriez pas être trop perdus euh donc on voit deux écrans quand on arrive sur Première Pro et quand vous arriverez sur tout type de logiciel OpenShot, Camtasia ça sera la même il y a deux écrans principaux qui ressortent l'écran du haut donc qui va être votre pré-visualisation de votre vidéo pour tout simplement pouvoir vous repérer et savoir ce que vous faites avec la jauge qui permet de se déplacer au début ou à la fin ou au milieu de votre vidéo euh juste dessous vous avez des petites icônes qui permettent de mettre sur pause d'avancer d'une frame, d'une image ou de reculer euh d'aller au tout début ou d'aller à la fin et vous avez une deuxième partie donc là c'est ce que je disais tout à l'heure c'est votre timeline donc c'est ici que vous allez pouvoir mettre vos rushs ce que vous avez filmé euh donc la vidéo et l'audio ça se scinde en deux parties donc vous voyez ici en bleu euh en haut c'est toute ma partie vidéo et en dessous si je zoom ça va être ma partie audio et on va pouvoir le repérer justement parce qu'il y a ces ces petits zigzags, alors je sais pas comment on appelle ça ouais les ondes, les ondes de l'audio tout simplement qui justement sont liées à votre vidéo généralement et euh c'est à partir de ça que vous allez pouvoir commencer votre montage donc vous allez avoir différentes pistes qui vont s'empiler plus euh vous montez, plus vous additionnez vos pistes, plus elles prennent la priorité donc que je m'explique pour que ce soit un peu plus clair donc là je vais couper euh ma vidéo, mon rush en deux donc j'ai pris mon outil cutter que je vous ai présenté je vais cliquer et là comme vous voyez donc du coup maintenant j'ai deux pistes enfin en tout cas j'ai mon rush qui est en deux parties et si je le prends et que je viens le mettre par dessus et bien en fait c'est celle-ci qui va avoir la priorité euh sur ma prévisualisation donc c'est cette image là qui va ressortir en fait c'est un système de calques quoi on voit ce qu'il y a au dessus en premier d'un point de vue hiérarchique est-ce que je peux vous mettre une image pour que vous compreniez euh euh ta 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 je crois que j'ai pas d'image si là j'ai le logo du moulin donc là je fais glisser le logo du moulin donc je le mets par dessus et on voit que le logo du moulin bah a pris la priorité il apparaît par dessus euh mon rush une question technique, une question comme ça pourquoi un écran, pourquoi pas le preview et les marqueurs après le basculer dans le timeline direct parce que vous avez deux écrans aussi, vous avez le preview aussi donc vous l'utilisez et coupez juste entre-sorties le point entre-sorties et continuez le film comme ça euh bah alors moi je m'en sers pas pour le coup mais 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 moi j'ai vraiment mis la configuration qu'on va avoir sur la plupart des logiciels alors euh vous avez un troisième onglet que euh mais qui est pas mis en avant surtout et le logiciel c'est pour ça que je vous l'ai pas mis tout de suite vous avez un onglet généralement où vous allez avoir tous vos rushs, toutes vos photos, toutes vos musiques que vous glissez dedans, se déposez comme dans un dossier et en fait c'est tous les éléments que vous allez pouvoir vous servir dans votre montage votre bibliothèque donc c'est ça c'est ma bibliothèque grosso modo donc moi elle est ici alors ça c'est ma disposition quand je monte généralement j'ai mon écran de preview, ma timeline et ma bibliothèque pour aller chercher mes éléments donc je vous invite à chercher la meilleure manière dont vous préférez que votre écran soit disposé quand vous allez monter prenez un peu de temps quand vous lancez votre logiciel pour justement comprendre les différents modules et donc là vous pouvez prendre, glisser, déposer et venir dans votre timeline et mettre ce que vous voulez donc ici par exemple j'ai repris, j'ai remis encore une vidéo par dessus elle est en tête, elle a la priorité donc c'est Jean-Philippe qu'on voit et puis le logo du moulin si par contre je remets le logo du moulin par dessus Jean-Philippe le logo du moulin réapparaît pour le son c'est pareil sauf que au lieu de le mettre au dessus on va le mettre dessous parce que c'est inversé on va dire que ici c'est la piste 1, 2, 3, 4 et pour le son ça va être 1, 2, 3 et ainsi de suite en descendant les pistes s'accumulent et donc la priorité fonctionne de la même manière à la différence que c'est de l'audio donc vous n'allez pas avoir une image qui va venir cacher votre audio donc on va entendre les deux audios en même temps en fait si vous faites ça donc l'audio c'est généralement hormis pour des musiques on reste sur une seule ligne quoi vous mettez votre musique en dessous pour qu'elle accompagne et vous baissez son volume pour qu'on entende plus la voix que la musique vous allez avoir donc besoin de baisser le son ou peut-être le monter alors sur première il faut que j'agrandisse un petit peu et donc vous voyez j'ai cette ligne blanche qui apparaît sur mon audio que je peux déplacer et donc là ils me disent que je change les décibels donc ça c'est ma manière de régler le volume ça fonctionne comme ça sur à peu près tous les judiciels certains le font autrement il faut peut-être faire un clic droit pareil ça petite recherche google si vous le trouvez pas c'est ça qui est génial avec le montage c'est que vous tapez votre question généralement il y a la réponse assez facilement et pourquoi il y en a deux là ? il y en a deux qui parlent en même temps c'est quoi ? de quoi ? bah tu sais tu as deux pistes euh oui c'est ça c'est en fait c'est le stéréo donc partie gauche ou partie droite droite et gauche ouais voilà euh donc l'outil zoom que je vous parlais tout à l'heure alors euh je sais pas où c'est qui se cache ici euh euh tac 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 alors je crois qu'il y a une question dans le chat super pour ceux qui débutent je vous le conseille euh c'est c'est le diminutif de première pro ouais alors on nous a demandé qu'en est-il de Adobe Premiere Rush euh il est super dans le sens où euh c'est un outil de montage simplifié et accessible à tous donc pareil malheureusement il est payant mais si vous pouvez si vous avez la suite Adobe je vous le conseille si vous voulez monter vos vidéos sans vous prendre la tête c'est un très bon début dans le sens où il propose en fait plein d'outils de pré-montage pour vos textes pour euh vos effets pour euh vos transitions en fait vous à partir d'un glissé déposé vous allez pouvoir faire votre vidéo quoi donc si vous voulez prendre la main sur le montage c'est pas mal de commencer comme outil si vous pouvez euh si vous pouvez l'utiliser une deuxième question quels autres banques de sons et de musiques libres de droits sont disponibles ? alors pour les banques de sons euh j'utilise Youtube personnellement je vais aller chercher les vidéos no copyright euh qui sont donc libres de droits et je prends ces musiques pour mes vidéos l'inconvénient c'est que Youtube euh est très mal fait euh et à la fois très bien fait ils suggèrent ce qu'on regarde ce qu'on aime du coup quand vous allez chercher vos vidéos libres de vos musiques libres de sons libres de droits et ben la prochaine fois que vous allez en avoir besoin il va vous ressortir celle que vous avez déjà utilisée mais on essaye de varier on veut pas tout le temps utiliser les mêmes musiques donc euh on est assez limité sur ce point de vue là et souvent c'est les mêmes musiques qui reviennent donc faut chercher il y a des sites qui le proposent euh certains qui sont payants donc on prend un abonnement et alors là vous avez accès à une bibliothèque de musique libres de droits qui sont faits et composés par de vrais artistes qui font ça spécialement pour le site donc là vous allez avoir l'originalité des musiques euh puis vous êtes sûr que c'est libre de droits alors que Youtube on sait jamais quoi des fois c'est marqué libre de droits et en fait c'est un machin qui a été volé donc voilà faut faire attention sur sur ce point de vue là bah tout le monde fait pareil donc ouais j'utilise R quelque chose ça s'appelle IR ou quelque chose je ne m'appelle plus des noms mais j'achète un abonnement c'est 200 euros par an et j'ai de la musique de qualité supérieure ouais moi je suis musicien aussi donc je suis très méticuleux dans ce sens là voilà euh R time ou R artlist artlist ah c'est artlist c'est ça nickel nickel des vrais compositeurs la musique sans parole avec paroles les deux versions existent c'est magnifique du coup vous nous conseillez artlist et c'est 200 euros par an c'est ça quand on est voilà quand on est quand on est soucieux vous avez vraiment des pistes en plus ils font aussi un peu de montage vidéo un peu d'effets vidéo et des effets sonnes aussi si on veut un intro avec une animation sur le logo tching 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 on a tout là dedans et c'est ça voilà c'est magnifique merci je propose comme piste aussi sound phishing oui sound phishing sound phishing c'est gratuit sound phishing si je peux me permettre d'intervenir globalement de toute façon enfin vous tapez ce que vous cherchez dans google vous tapez free sound bank dans google et vous allez trouver des tonnes de sites de qualité variable mais avec des sons des musiques et pareil si vous manquez de plan de coupe pour alimenter vos vidéos vous tapez free stock vidéo et vous allez trouver des tonnes de sites avec des plans de coupe gratuits et utilisables alors le plan de coupe juste pour ceux qui ne savent pas c'est juste un plan qu'on va venir rajouter entre deux rushs pour combler pour imager parfois donc imaginons je sais pas on est on est dans une interview on a quelqu'un qui parle de l'époque où il était scout si vous ai des feux de camp et ben en plan de coupe on va pouvoir mettre un feu de camp pour imager pour que ça parle un peu plus à la personne qui va regarder votre vidéo et donc c'est justement ces plans de coupe qu'on peut trouver si vous avez pas vu les moyens de filmer en ligne justement pareil il ya des vidéastes qui filment pour vous et qui mettent à disposition gratuitement ou de façon payante ces vidéos attention oui et oui forcément mais effectivement il ya plus de choix quand on écrit en anglais en fait un free sound bank free image bank justement vous avez la question quand on diffuse un morceau sur un sur un sur une micro vidéo qu'on va diffuser à l'international peut-être voilà je voulais savoir on a des droits de des droits d'auteur qu'on doit reverser comment ça se passe alors dans le cas où on a utilisé donc une vidéo ou une oui juste le son en fait le son si on veut l'utiliser et qu'il n'est pas libre de droit on va l'acheter avant de de l'utiliser donc il ya des sites pour ça où on achète juste la musique et on l'utilise voilà et on dispose du certificat après qui prouve qu'on l'a acheté après sinon je pense que ça passe pas de toute façon enfin nous ça nous est arrivé de mettre quelque chose on pensait que c'était libre de droit on n'a pas pu le publier parce que alors soit youtube soit tiktok soit on nous ont dit ah ben non alors généralement youtube ouais pour ça ils ont leurs robots qui sont assez compétents c'est vrai que les réseaux sociaux pour le coup c'est un peu plus tranquille mais tiktok aussi j'ai dû remettre un autre une autre musique dans le truc de l'alternational ok je savais pas c'est précisé généralement c'est précisé dans la description ou généralement à côté du titre c'est marqué no copyright sound ou bah musique libre de droit voilà après il ya différents niveaux aussi généralement il va se passer deux choses en fait pour youtube soit il va refuser de la diffuser complètement il va vous la mettre en non répertorié ou alors tout simplement il va la démonétiser qu'en soit si c'est juste démonétiser mais que votre but c'est pas de faire de l'argent avec cette vidéo juste de faire passer un message c'est pas grave enfin elle a juste été démonétisée elle va quand même circuler sera peut-être un peu moins mise en avant par contre c'est comme beaucoup de réseaux sociaux même instagram automatiquement ça dépend des musiques après ils te donnent la liste des pays qui sont retirés oui aussi soit ils la retirent partout le monde entier soit ils te donnent la liste des pays où tu ne verras pas donc souvent il y a beaucoup des personnes qui voient quand il y a beaucoup de pays qui sont retirés ils enlèvent la vidéo après quand c'est monétisé effectivement ouais c'est selon les pays oui alors après ils ont un système de strike mais c'est vrai que là on part on est sur youtube complètement c'est ça mais oui après il y a différents niveaux moi ça m'est arrivé de pouvoir publier quelque chose que j'ai pas payé mais il fallait que au moment de la modération que les personnes qui publient qui sont d'accord avec la publication voient que j'ai bien écrit le crédit le nom de la personne et le nom du morceau donc ça ça va d'accord d'accord je pense qu'on peut compter sur la vbc belle référence en résumé si vous voulez pas vous cassez la tête faites tout vous même et pour les vidéos ben prenez du no copyright c'est parfait ça fait l'affaire et petite astuce que je vous donne maintenant si jamais une méchante chaîne youtube a mis en ligne une vidéo une musique qui n'est pas libre de droit mais qui l'a précisé libre de droit que vous l'avez utilisé dans votre vidéo et bien sauvegardez votre montage comme ça votre vidéo vous pouvez y revenir dessus vous enlevez juste votre piste de votre musique et vous la changez ça évite de se retaper un montage depuis le début est-ce que vous avez des questions sur le logiciel en lui-même est-ce qu'il y a des points où j'ai pas été assez clair où j'ai pas assez présenté je reviens dessus c'est assez simple à m'amener parce que j'ai connu un logiciel bon il était en anglais mais il y avait plein de trucs qu'il fallait chercher toi-même en fait quand tu cliques sur l'un ça va donner son anneau mais c'est pas le bon truc c'est assez simple à utiliser après la notion de simplicité varier en fonction des gens je pense il faut creuser sur d'autres forums pour dire mais non mais il faut faire ça en fait il faut cliquer sur tel lien et il faut c'était chiant de trouver le bon truc t'as le nom ? alors non je l'ai plus parce que ça fait un petit moment que j'avais utilisé c'est pas grave vous avez une remarque ? est-ce que chaque outil que vous avez cité est-ce que par exemple celui-ci est plus pour les formats youtube, linkedin ? alors non pas du tout en fait sur chaque logiciel on va pouvoir faire tous les formats on va pouvoir faire un format paysage, portrait, carré ça on le définit en amont lorsqu'on choisit les paramètres de sa vidéo on va dire si on la veut en carré, en portrait ou en paysage est-ce que vous avez vu qu'il y a un format qui est moins facile sur un logiciel plus sur un autre ? un format qui est ? plus facile sur par exemple open shot et moins facile sur première pro, enfin un conseil quoi ? bah alors si c'est pour faire une vidéo qui va avoir très peu de montage on veut juste rajouter des effets, un peu de texte, de la musique faites-le sur un logiciel comme open shot ou camtasia qui sont assez simples à prendre en main ça évitera de se prendre la tête pendant trois heures pour faire une seule action parce qu'on trouve pas dans le logiciel où c'est que ça situe l'outil et euh... mais après ouais non le format ne change vraiment pas l'outil qu'on va utiliser mon employeur pour ma part m'a proposé, enfin quand j'ai demandé un logiciel de vidéo est-ce que c'était Microsoft, Movie Maker ? Movie Maker ? ça existe toujours ? bien merci ouais c'est fini ouais c'est fini il y a une version sur le site du 2, voilà des années il y en a un qui est totalement gratuit, il est très pro, c'est DaVinci Rizzo mais par contre la prise en main c'est pour ça que j'en ai pas parlé, c'est qu'il est vraiment... c'est un peu différent pour faire des effets, etc. mais par contre là c'est gratuit c'est pour ça que j'en ai pas parlé mais oui il existe aussi DaVinci qui est gratuit mais par contre il faut s'accrocher parce que même moi qui viens de première fois, j'ai beaucoup de mal à le prendre en main oui moi je fais des formats interview en fait du coup j'ai une caméra mon client il est face caméra je le fais parler et après du coup bah j'ai comme vous disiez par exemple 20 minutes ou une demi-heure d'interview et je vais en faire un format 30 secondes donc je vais aller chercher ou une minute ou... je vais aller chercher les moments essentiels dans ma vidéo et là souvent j'ai des problèmes de raccord parce que ça me fait des cuts un peu violents parce qu'il est pas exactement dans la même position donc est-ce que là il y a des astuces de montage qui permettent de gérer ce genre de truc parce que le raccord son en général ça va il suffit de cutter au bon endroit par rapport au son mais l'image, comment vous gérez ce genre de saut d'image pour que ce soit pas trop... alors euh... il y a deux façons la première c'est qu'on va mettre autre chose que l'interview l'image de l'interview au moment... juste après le cut donc on va mettre par exemple pour reprendre l'interview de la personne qui a fait du scoutisme on va mettre une image de feu de camp et donc du coup on va pas voir ce décalage du haut cut parce que juste après on passe sur une image totalement anodine qui n'a rien à voir euh... sinon euh... si c'est possible avoir deux plans et on varie, on alterne entre les plans mais donc voilà il faut deux caméras donc après sinon on peut faire avec une caméra et un smartphone mais du coup pareil au niveau de la qualité euh... sinon il y a pas vraiment de solution si c'est vraiment qu'une caméra et qu'on veut pas mettre d'autres images annexes que l'interview il y a pas... il y a pas de solution miracle pour ce coup là hormis peut-être mettre un effet fondu mais... c'est... c'est un peu kitsch après il y a enfin... moi au niveau de ma maigre pratique il y a le... enfin... de spectatrice il y a aussi le fait d'assumer tout simplement parce qu'il y en a de plus en plus où il y a juste une coupure et puis on voit que la personne elle a un peu bougé mais c'est pas grave il y a un côté spontané après ça dépend à quel point c'est ça c'est sûr que en fait si c'est toutes les 30 secondes ça le fait on comprend que ça a été une partie qui a été enlevée c'est pas dérangeant on est habitué aujourd'hui si par contre c'est sûr que toutes les deux secondes il y a un cut parce qu'on voulait enlever un espace un vide, un blanc, quelque chose là ça devient un peu plus dérangeant parce que du coup on a une vidéo qui est totalement saccadée donc là autant ne pas mettre les cuts laisser du blanc ça passe plus en douceur et c'est plus agréable sauf si vous voulez donner un c'est la contrainte en fait que la personne dans l'interview des fois elle cherche un peu ses mots donc ça fait un truc qui fait 20 secondes et les gens entendent s'endormir quand ils regardent alors que si on veut à l'efficace on peut faire un truc en 5 secondes mais par contre au niveau image c'est plus du tout exploitable bah alors moi ce que je fais généralement c'est que bah j'en ai tourné un d'ailleurs j'en ai pas tourné une d'interview hier ce que je fais c'est que je fais mon interview j'écoute les réponses qui m'ont été données et juste après je lui demande qu'on fasse quelques plans de couple justement qui vont aller par accord avec ce qu'il a pu dire pendant l'interview d'accord enfin alors faut le faire en fonction si c'est possible c'est sûr qu'il me parle qu'il est allé dans l'espace alors par exemple hier c'était l'interview d'un codeur donc il me disait que lui il était plus sur du front et donc je lui ai dit bah tu te mets devant un pc et tu tapes sur le clavier comme si t'écrivais des lignes de code et moi je l'ai filmé de dos, de face, de côté j'ai fait un petit plan où on est sur ses mains vraiment sur ses doigts qui sont dans ta position de clavier pour imager en fait que vraiment le métier de codeur quoi voilà t'es pas obligé de faire ça parce que sinon le spectateur va pas se comprendre donc il faut l'intro, il faut des ambiances sinon on va s'intéresser puis c'est surtout qu'une vidéo même d'une minute si c'est tout le temps le même plan de la personne qui est en interview ça devient lassant, il faut varier les plans je vous invite à vraiment varier les plans donc du coup quand c'est comme ça vous laissez la voie derrière même s'il y a des cuts et avec la vidéo d'un autre plan c'est ça sans le front cam c'est ça ok je partage juste un petit truc je suis un peu lourd quand j'interviewe je prends la personne en 30 degrés c'est la face pour moi en 30 degrés et après je mets dans notre ongle je mets un appareil photo juste en cc portrait ou en horizontal mais ce qui est bien je filtre un petit peu le portable on a le sentiment que c'est une entrevue une autre vue un peu plus intime je zoome un petit peu sur la personne peut-être je coupe la tête je coupe les mains et comme ça on a vraiment le sentiment que c'est une autre angle c'est on rentre dans le sujet vraiment à l'intérieur c'est comme ça c'est vrai totalement je l'utilise en plus c'est vrai que je l'utilise j'ai pas pensé à mais c'est une astuce j'arrive à couper la partie image qui me gêne et mettre ça en avant ça s'utilise justement pour répondre à votre question par rapport au cut juste un petit zoom en effet on a l'impression que l'angle a changé que c'est un autre point de vue après il y a la question du format il faut pas qu'il soit c'est à dire qu'il y a la caméra et qu'il y a le portable que le format soit pas très différent il faut que ça soit parallèle mais c'est vrai que c'est horizontal et ça et juste ça complète un peu ce que vous disiez monsieur tout à l'heure mais il faut pas hésiter si vous êtes avec une personne conciliant pour l'interview vous lui posez deux questions à un endroit vous vous déplacez vous allez à un autre endroit vous lui reposez deux questions à un autre endroit etc. ça permet de varier les plans etc. donc pour rendre enfin la vidéo un peu plus dynamique varier les plans varier les lieux varier varier on va avancer parce que je pense que là au niveau du temps ouais alors donc là bonne pratique quand vous voulez monter il faut être organisé donc avant de lancer votre logiciel vous mettez tout dans un dossier ce que vous avez utilisé trier donc si vous avez utilisé des musiques vous faites un dossier audio et vous mettez toutes vos musiques dedans si vous allez utiliser des images vous faites un dossier images vous mettez toutes vos images dedans vous faites un dossier rush vous mettez tous vos rushs donc toutes les vidéos que vous avez filmées etc. etc. plus vous êtes organisé plus vous gagnerez tant plus vous allez vous retrouver plus votre montage sera dynamique et réussi pensez à trier aussi c'est souvent que quand on fait une vidéo il y a des ratés beaucoup de ratés des plans qui durent une deux secondes parce qu'on a lancé sans faire exprès ou quoi on les jette pas pas de corbeille mais on peut par contre les mettre dans un dossier bah inutilisable ou peut-être qu'on va les utiliser on sait pas mais on les garde en tout cas et on trie ou bêtisier ou bêtisier réflexion important on essaye de se faire un schéma du rendu final dans sa tête avant de commencer son montage ça je vous le conseille moi je fonctionne que comme ça d'ailleurs je me fais mon film en fait dans ma tête en avance et je sais que quand je lance mon logiciel bah en fait c'est comme si la vidéo était déjà faite mais uniquement dans ma tête et donc là ensuite je place les choses correctement et ça fait gagner un temps fou quoi alors que si vous êtes en train de d'improviser au moment de votre montage sur ah bah là je mets quoi en fait on perd du temps donc réfléchir ouais à ce que vous voulez faire Audio bah on essaye d'avoir le meilleur audio possible pour ça bah on utilise au moment de la captation bah des micros pour les musiques utilisées bah on utilise les musiques par exemple qu'on trouve sur le site de monsieur tout à l'heure par exemple donc on essaye d'avoir en tout cas la musique avec la meilleure qualité pour l'image pareil c'est important on essaye d'avoir la meilleure image et pour ça je vous invite à aller voir sur Youtube il y a plein de super tutos qui vous montrent comment améliorer votre image dans le cadrage il y a plein d'astuces avec les cadrages par exemple avec votre sujet un peu sur le côté ou je vous laisserai aller voir et enfin vos transitions très important vos transitions c'est ce qui va en fait c'est la jonction entre deux plans et donc il peut y avoir le cut basique donc on passe d'un plan à l'autre sec il peut y avoir la fondue donc on va passer d'une image à l'autre mais sous forme de fondue un peu douce il peut y avoir le flash blanc donc là on passe d'une image un gros flash et hop on passe sur le deuxième plan et sinon bah sur Movie Maker à l'époque vous aviez plein d'effets super sympas avec des zigzags des triangles et je vous le conseille pas question oui perso log est-ce que ça vaut le coup ? de filmer en log ? ouais ouais qu'est-ce que c'est ? pardon pardon je suis perdue est-ce que je perds le temps ? ou est-ce que je gagne le temps ? côté beauté côté gain de temps voilà alors le log pour ceux qui connaissent pas c'est un format vidéo qu'on utilise avec une caméra professionnelle c'est un format où l'image est neutre il y a quasiment pas de couleur elle est très blanche je sais pas si non j'en ai pas sur mon ordinateur et en fait l'image va être pleine d'informations c'est-à-dire qu'elle est blanche par contre elle est pleine d'informations donc derrière on va devoir faire une retouche colorimétrique pour que l'image soit belle qu'elle soit aux couleurs que nous on voit dans notre travail quoi mais du coup c'est un peu plus de travail en effet mais alors moi je suis partisan de l'utiliser par contre suivant la vidéo on va pas besoin quoi c'est une perte de temps parce que c'est sûr qu'elle a la retouche colorimétrique derrière donc on perd du temps donc si c'est pour une vidéo courte à destination des réseaux sociaux qui va pas être utilisée on peut filmer sans quoi par contre si c'est pour un truc un peu plus travaillé qui va être diffusé longtemps etc ouais faut prendre le temps de le faire Comment sous-titrer votre vidéo sans y passer trois jours parce que je sais pas si vous en avez déjà fait du sous-titrage il y a encore quelques années pour sous-titrer c'était très long on faisait bloc par bloc seconde par seconde on marquait le mot à la main etc cette époque est révolue vous pouvez aujourd'hui utiliser de supers outils qui vont transcrire votre vidéo et comme ça vous avez déjà les trois quarts du travail qui a été effectué parce que le logiciel ou l'application va détecter tout ce que vous dites va détecter les voix carrément donc s'il y a deux intervenants il va détecter qu'il y a deux intervenants et va vous les placer correctement dans votre montage et pour ça je vais vous présenter deux outils le premier YouTube qui le fait très bien et le deuxième c'est Adliner qui est un site français freemium également donc il y a une partie gratuite vous pouvez l'utiliser pour sous-titrer ou alors la partie payante où ça va être un peu plus rapide ça va être un peu plus beau il y aura plus de personnalisation il y aura d'autres éléments qui pourraient vous servir moi je vais vous présenter rapidement la solution YouTube donc on va faire vite parce qu'on a plus beaucoup de temps donc lorsque vous allez sur YouTube que vous avez mis votre vidéo en ligne vous pouvez aller sur la partie Studio Creator je crois que ça s'appelle comme ça vous y rendez dessus et vous allez dans les paramètres de votre vidéo et dans les paramètres de votre vidéo vous allez voir ici il y a cet onglet sous-titres et vous allez pouvoir directement modifier en fait YouTube par défaut vous faire une première transcription d'office quand vous l'uploadez il s'en occupe et vous allez pouvoir la modifier il y a beaucoup d'erreurs généralement c'est normal parce que c'est pas forcément clair quand on parle pour tous il y a des accents on parle plus ou moins vite donc forcément c'est pas clair tout le temps pour le robot mais le travail déjà est diminué de moitié vous le prenez vous faites la vidéo au ralenti et vous faites toutes vos petites modifications et une fois que c'est fait vous cliquez sur enregistrer les paramètres enfin ici ça va être tac 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 ça va être publié tout simplement vous allez publier et en fait vos sous-titres vont se placer automatiquement vous pouvez s'il faut si vous voyez par exemple vous avez un sous-titre qui est décalé donc c'est des blocs imaginez que c'est comme sur l'outil de montage c'est des blocs avec votre texte que vous placez par dessus encore une fois on veut la priorité donc on le met tout en haut de la vidéo et on les place comme ça et donc vous pouvez les déplacer un peu en arrière un peu en avant s'ils sont décalés par rapport à la voie de votre vidéo ça implique forcément de publier sur Youtube ça implique de publier sur Youtube c'est pour ça que on peut utiliser ce mode là par exemple pour Instagram ou pour Facebook on sera obligé de publier d'abord sur Youtube pour partager la vidéo pour utiliser cette méthode oui après c'est pour ça que j'en présente un deuxième sans passer par Youtube après on peut aussi publier sur Youtube sans le mettre en public on peut le mettre en privé comme ça on peut se servir de l'outil de l'outil quand même sans que la vidéo soit diffusée et donc le deuxième c'est Headliner ça fonctionne exactement de la même manière que Youtube on met la vidéo il va charger un petit moment je le trouve un peu lent moi par rapport à Youtube mais ça fonctionne très bien on met la vidéo il va charger, charger le robot va se charger de détecter les mots utilisés et vous voyez ensuite ici et ben il va détecter que de 0 à 5 secondes ça dit Ar bonjour je suis Xavier je m'appelle Marie donc là visiblement il n'a pas marché donc là on fait nos modifications et une fois que les modifications sont faites et ben pareil ici on a le média on met le texte le texte 2 c'est vos sous-titres ça marche comme sur le montage comme je vous disais avec les blocs qu'on empile ça marche de la même manière et on peut exporter la vidéo juste après également sur Headliner il y a un outil qui permet de redimensionner votre vidéo donc si par exemple elle est en paysage vous allez pouvoir la mettre en portrait vous allez pouvoir la mettre en carré donc ça permet de changer le format en fait c'est plutôt pas mal est-ce que il y a des questions par rapport au sous-titrage je suis allé vite vous pouvez télécharger le fichier aussi normalement on peut télécharger oui le fichier texte seul ouais juste au niveau de la tarification Headliner combien du coup ? je ne suis pas allé voir d'accord est-ce que c'était marqué qu'il est freemium donc ça veut dire genre on peut faire une vidéo gratuite et après il faut payer ou un peu du genre alors je ne sais pas non c'est pas qu'une vidéo mais il y a une histoire de trois vidéos par semaine ou par mois qu'on peut utiliser oui une première question pour faire des montages compilés faire des montages ce qu'il faut un ordinateur puissant alors encore une fois tout va dépendre de tout va dépendre du montage que vous faites c'est sûr que si vous réalisez le prochain Spielberg il va vous falloir un ordinateur puissant pour une vidéo courte 30 secondes une minute avec juste des cuts une musique rajoutée et deux images vous pouvez avoir un ordi qui est peu puissant ça marchera par contre c'est sûr que quand on commence à mettre des transitions des effets sur les vidéos qu'on a beaucoup de cuts beaucoup de rush surtout si on monte de la 4K donc la 4K c'est la résolution de votre vidéo là ça va demander un ordi qui est puissant en effet et votre ordi va vous le faire comprendre très rapidement s'il n'est pas assez puissant vous allez avoir un ventilateur maison allez encore une deuxième question deuxième question si on a une vidéo en français et en anglais comment on fait pour éditer la vidéo ce que je comprends c'est comment on fait pour proposer les deux pistes en fait pour le sous titrage c'est à dire une double piste quoi le fait que la personne qui veut regarder la vidéo puisse choisir entre le français et en anglais je ne sais pas si Youtube le permet Youtube alors c'est juste qu'on va créer une deuxième sur Youtube donc dans ce module là on va pouvoir créer un deuxième onglet de sous titres et celui-ci on le mettra en anglais il faudra juste se charger de faire la traduction de votre texte et bien pour l'audio c'est à dire qu'on a filmé la vidéo déjà en anglais on ne pourra pas on ne pourra pas traduire ou alors après c'est une voeuf quoi donc on se filme devant un micro en train de redire le texte moi j'aurais recommandé de faire deux vidéos peut-être bah alors moi je serais d'avis à ne pas faire deux vidéos je serais d'avis à faire soit la vidéo en anglais soit la vidéo en français au choix et de proposer les sous titres après par contre dans les deux langues voilà donc si on récapitule organiser votre montage vous gagnerez du temps ne conservez que le meilleur encore une fois vous disposez de 30 secondes une minute donc sélectionnez les rushs les plus réussis si ça tremblote c'est moins bien donc essayez de trouver un où ça ne tremblote pas sur la vidéo laissez respirer votre montage aérer ça ne sert à rien de vouloir retirer tous les petits blancs quand une personne parle vous allez juste avoir une vidéo saccadée c'est pas grave si elle met deux secondes à réfléchir pour chercher sa réponse c'est plus naturel des fois transition simple je vous le recommande le cut c'est le plus utilisé maintenant et de la fondue pour quand on veut faire apparaître une image par exemple une photo ou en fin de vidéo en fin de vidéo rendre votre vidéo audible on ne s'amuse pas à mettre 25 000 musiques en même temps parce que sinon c'est inaudible complètement les sous-titres il faut penser les sous-titres que votre image elle bouge donc à des moments il va y avoir des fonds blancs à des moments du noir du rouge si vos sous-titres vous les mettez que d'une couleur on ne va pas les voir donc souvent les sous-titres par défaut ils sont blancs avec un contour noir et on les voit à peu près sur tous les types d'images des fois ils sont jaunes ça dépend des vidéos ça dépend des vidéos ça dépend du style que vous voulez donner à votre vidéo à votre sous-titre mais voilà vous pouvez personnaliser vos sous-titres vidéo courte comme on vous l'a dit 30 secondes une minute c'est le format qu'on recommande actuellement et enfin le montage est aussi important que l'image donc prenez le temps de faire de belles images et bon là tout ce qui est technique tout ça c'est super on a envie de commencer mais si j'ai quand même peur de publier qu'est-ce que tu me conseilles malgré tout ça ? et bah de la faire valider par quelqu'un d'autre ouais d'une personne de la montrer à des personnes qui sont susceptibles de pouvoir vous dire ça c'est bien ça peut-être que tu peux le faire autrement mettre une autre image ou je sais pas c'est le meilleur moyen d'avoir les premiers retours et puis avant tout avant de publier bah soyez sûr que la vidéo vous plaît à vous tu la mets un autre réparti et après tu lui envoies le lien à la personne pour qu'il lui ou moi il voit par exemple quand c'est un plan privé et après tu le modifies et tu le mets en privé en public quand c'est un autre totalement un outil peut-être que vous connaissez tous oui transfert pour transférer votre vidéo pareil par mail si vous voulez l'envoyer à votre copain à votre directeur à votre ami salarié oui transfert pour transférer votre vidéo finale et lui montrer et avoir son avis voilà on vous invite c'est un peu